bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne des essentielles photos j'espère que vous allez bien mais attendez on va faire un truc voilà là c'est mieux alors dans cet épisode puisque nous arrivons bientôt aux fêtes de fin d'année et qu'il y avait des photos en intérieur etc et que d'ailleurs on est toujours confiné et bien écoutez on va faire un petit atelier créatif amusant et on va remplacer les formes de fou d'arrière-plan qui sont souvent sphériques dû au diaphragme on va voir ça dans deux minutes et bien on va remplacer ça par des formes que l'on souhaite comme on veut et à la hauteur de notre savoir-faire en découpe on va pouvoir remplacer cette forme par ce qu'on veut des cœurs des étoiles et ainsi de suite donc je vais vous montrer ça il n'y a pas besoin de grand chose donc c'est pour ça et c'est une activité qu'on peut même faire avec des enfants et tout et pour faire derrière justement des petits portraits un petit peu sympa qui chancent de l'ordinaire voilà allez c'est parti alors j'essaie de vous faire ça bien je vous ai fait un petit petit atelier on va faire bien ça ressemble un petit peu à gribouille pour ceux qui se souviennent c'est formidable alors pour info ceci marche c'est une technique qui va marcher donc comme je vous expliquais hop je vais vous trouver ça voilà le principe sur l'objectif donc vous avez ici le diaphragme vous avez la fameuse valeur d'ouverture donc qui gère effectivement ce petit diaphragme d'accord et qui donc va lorsqu'il est à pleine ouverture donc en l'occurrence sur cet objectif si c'est un 50 mm de nikon qui ouvre à 1.8 c'est ce qu'on voit ici là voilà je suis arrivé même si d'ailleurs c'est un petit peu à l'envers joie de joie de l'improvisation donc en gros le système c'est que voilà plus vous allez fermer votre diaphe et plus ce diaphragme justement donc va fermer pour laisser passer de moins en moins de lumière et en fait cette forme ronde et ben c'est ce qui donne le flou d'arrière-plan d'accord lorsque vous photographiez notamment des lumières à l'arrière-plan ces cercles ronds que vous voyez et bien ils sont dus à cette forme de diaphragme ronde d'accord c'est ce qui fait d'ailleurs que plus vous avez de lamelles plus ce cercle va être beau et rond et moins vous avez de lamelles et plus ça va ressembler à un pentagone un hexagone enfin ça se verra plus ou moins voilà mais donc le principe de ce qu'on va faire là aujourd'hui ça va être de remplacer tout simplement cette ouverture ronde par des ouvertures qu'on va faire nous mêmes donc là j'en ai fait quelques unes déjà pour vous montrer mais en gros on va forcément shooter à plein ouverture attendez je reprenne mon petit hop voilà on va forcément à chaque fois essayer de shooter à l'ouverture maximale de l'objectif comme ça on est sûr que cette ouverture va être remplacée par par exemple un petit coeur dans le bon sens quand même sera mieux voilà un petit coeur ou ce genre de choses donc on va voir ça en eh bien tout de suite pas en deux secondes mais tout de suite donc tout simplement ce que je vous conseille c'est d'avoir eh bien des feuilles des feuilles de carton tout simple comme ça là des feuilles de carton noir donc plus ou moins épais et ce que vous allez faire c'est que vous allez tout simplement positionner donc là moi je sais plus j'avais pris des intercalaires ou je sais plus ce que c'était bon bref j'avais ça en stock dans mes dans mes trucs artistiques là bon peu importe vous pouvez vous allez faire feu de tout bois comme on dit vous prenez votre objectif vous allez venir tout simplement dessiner poser votre poser votre votre objectif et vous allez venir tout simplement marquer un le contour voilà avec la caméra c'est pas simple mais comme essayer d'y arriver tac 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 en gros ça donne voilà magnifique cercle ok super ensuite forcément vous prenez votre plus belle paire de ciseaux hop et c'est parti vous découpez à la limite de toute façon une fois que vous en avez fait un après vous n'avez plus qu'à faire les autres juste en vous servant toujours du même gabarit si vous utilisez différents objectifs ben forcément vous ben voilà quand vous utilisez d'autres objectifs tout simplement vous voulez vous en prenez d'autres voilà donc là moi j'en ai commencé j'ai déjà commencé j'avais déjà fait d'autres cercles comme vous avez dû le voir là et ici la hop la magie n'est ce pas donc voilà donc là on continue une fois que vous avez fait votre gabarit alors que vous avez plusieurs options soit vous faites un gabarit circulaire tout simple comme ça et du coup et vous en faites plusieurs ainsi de suite soit alors quand vous faites une découpe vous ajoutez ici en gros des petites lamelles juste une grande lamelle ici une grande lamelle là et après du coup avec un élastique ça vous permettra de les maintenir fixer sur l'objectif par exemple voilà dans cet exercice comme ça je les ai j'en fais plusieurs je les glisse juste devant l'objectif et ça suffit mais si vous voulez avoir un système qui les maintient vous pouvez aussi faire ça en gros je vais reprendre exactement mon gabarit comme ça là hop voilà je vais venir en gros clac et ce que je vais faire ici c'est que je vais rajouter des petites petites languettes comme ça rapido clac 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 voilà ou un peu plus grande selon son objectif et donc vous pouvez après faire votre découpe tranquillement comme ça hop on va essayer de la faire comme ça voilà pareil rapido vous découpez ça après par contre forcément il faudra faire gaffe quand même à ce que ce soit bien au centre donc de bien mesurer où vous allez être où va être pardon le centre de votre objectif et et voilà et c'est bien et ça ça peut occuper les enfants pendant confinement vous pouvez leur donner comme mission de vous préparer plein de de petites formes et donc typiquement une fois que vous avez fait ça vous montez votre objectif sur l'appareil tac voilà il faut qu'il est monté sur l'objectif là comme ça voilà vous pouvez par exemple alors j'essaie de mettre devant voilà claque et en gros ici voyez avec les petites les petites lamelles que vous venez bien plier la claque ici là comme ça vous pouvez ici hop mettre un élastique et faire que ça tienne voilà voyez comme ça là tac montrer voilà ça c'est le principe en essayant bien sûr de bien le maintenir le plus proche de l'objectif pour qu'il n'y ait pas de lumière qui passe ou très peu mais l'idéal c'est pas du tout voilà donc une fois que vous avez fait ça tout simplement alors bien évidemment vous allez vous pouvez déterminer le centre d'accord donc soit vous pouvez le faire à l'oeil rapido soit vous pouvez vraiment le mesurer pour être précis et en gros une fois que vous avez votre centre ben là vous allez faire vos formes voilà alors l'idée quand vous faites votre vos formes c'est forcément de pas les faire trop grandes et vous allez voir pourquoi c'est parce que tout simplement si elles sont trop grandes à un moment le et bien vous allez pas les vous allez en voir qu'une partie tronquée et le reste va être circulaire puisque du coup la forme de l'objectif va reprendre le dessus c'est pour ça qu'idéalement pour arriver à faire cet exercice et après vous prenez un petit cutter s'il est un petit peu scalpel comme ça les cutter de précision là et du coup vous allez venir découper faire votre découpe tranquillement comme ça la plaque et ainsi de suite pour arriver à votre résultat idéalement ce qu'il faut que vous fassiez c'est d'utiliser des objectifs qui ont des très grandes ouvertures dans la mesure du possible et si vous n'avez pas de très grande ouverture essayez d'utiliser des des longues focales c'est pareil mais plus longues focales que vous puissiez avoir et plus grande ouverture que vous puissiez avoir afin de maximiser l'effet parce que forcément l'idée c'est qu'on va aller chercher du flou du flou d'arrière-plan et le flou d'arrière-plan ma foi pour bien l'arrivée il faut que pour le maximiser voilà on enlève ça tac tac et voilà la petite étoile voilà donc vous faites ça vous faites des étoiles vous faites des plus grosses étoiles mais pas trop grosses celle-ci par exemple elle était trop grosse vous voyez là il ya une sorte de sapin un petit peu raté voilà on est formidable et là il ya le petit coeur avec son copain qui était un petit peu plus loin là tout à l'heure où est-ce qu'il est voilà et là il ya un plus gros coeur voilà et tout ça ensuite qu'est ce que ça donne et ben on va voir ça en image alors sur cette première image où on voit très bien que tous les points lumineux à l'arrière-plan donc sont remplacés par ces cercles or or zone de netteté dû donc comme on l'a vu à la forme du diaphragme donc si je mets cache en forme de coeur et voilà tout de suite voyez que tous ces cercles sont remplacés par cette forme de coeur alors il ya une chose qui est intéressante à noter c'est que le fait de du coup de quelque part de diminuer le diamètre à travers ce coeur fait que ben comme si vous fermiez un petit peu plus votre diaphe voyez qu'on gagne un petit peu en profondeur de champ et là surtout ce qu'il faudra noter c'est que il va falloir compenser en luminosité puisque forcément ça va être plus sombre donc il faudra peut-être que vous jouiez sur notamment les iso dans le cadre de photos en intérieur notamment pour pouvoir justement à récupérer une exposition adéquate et donc si je remplace par voilà le cache en forme d'étoiles ça donne des étoiles et si je remplace par le cache en forme d'arbre tout bizarre et ben voilà c'est remplacé par l'arbre tout bizarre voilà ça c'était donc l'épisode un petit peu créatif de noël pour vous amuser pendant le confinement et pour amuser pour occuper les enfants et faire des bons portraits après vous pouvez voilà les faire avec des tout ce qu'ils veulent à hauteur de votre savoir-faire manuel on va dire en tout cas voilà j'espère que ça vous aura plu postez des photos faites moi faites moi voir un petit peu ce que vous avez fait n'hésitez pas à me taguer par exemple sur instagram ou ce genre de choses sur lequel d'ailleurs vous pouvez me suivre si ça vous intéresse je mets les liens dans la description mais voilà donc n'hésitez pas à me à me taguer dans vos photos que vous aurez fait avec ça si vous avez des questions des commentaires n'hésitez pas à les poster vous savez que je me fais toujours un plaisir de répondre en tout cas prenez bien soin de vous faites plein de belles photos on se revoit vite pour un prochain épisode ciao non 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 ah ça fait pas absolument pas du tout je veux pas ce chatou alors aujourd'hui alors dans cet épisode puisque nous sommes bientôt alors dans cet épisode puisque nous sommes projetés, vas-y mange les mots alors dans cet épisode puisque nous arrivons bientôt aux fêtes de fin d'année l'esprit de noël et ainsi de suite Bonne idée encore ça pour gagner du temps